Musique C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci d'être déjà venu monter à bord, c'est pour nous quelque chose aussi. Et puis, on va vous faire rentrer à l'intérieur. Je suis l'adjoint-chef Souchet, Gilles, je suis le commandant de l'ISER et de la brigade de gendarmes maritimes de Dieppe. On est à la surveillance du territoire, les zones territoriales, jusqu'à 12 nautiques. Donc, on fait valoir les arrêtés des préfets maritimes. Ensuite, vous avez des missions judiciaires, on est gendarmes. Donc, on est là pour la protection des citoyens, des personnes, des biens. Ensuite, effectivement, quand il y a des enquêtes, des accidents de mer, des naufrages, des découvertes de cadavres, etc. Donc, on fait ces investigations, investigations techniques, subaquatiques. Ensuite, on a les polices administratives. Polices administratives, c'est tout ce qui contrôle les navires de plaisance, de pêche. Forcément, la pêche ici, on est dans le secteur qui est fort en Coquille-Saint-Jacques. Donc, on s'intéresse aux produits, on s'intéresse au matériel, au secteur, les gisements et la protection des consommateurs. Si vous avez des produits qui sont avariés, on contrôle qu'ils n'arrivent pas sur le marché. Voilà, vous avez aussi, quand on a eu l'arrivée de Vendée Globe Challenge, au Sable de Lonne. Donc là, vous aurez des gendarmes maritimes qui vont être là pour assurer le plan d'eau, pour assurer la sécurité. Sur des départs, sur des arrivées de course. Il y a 2000 chevaux, 2 x 1000. Juste à embrayer, donc vous embrayez les deux moteurs, vous êtes à 7 nœuds. Embrayer. Si vous embrayez qu'un moteur, vous êtes déjà à 5 nœuds. Quand je suis rentré tout de suite au bassin, je suis rentré sur un seul moteur. Parce que vous avez des ports où la vitesse est limitée à 3 nœuds. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, donc il faut quand même rester maître de son navire. Donc, vous embrayez, vous débrayez pour quand même respecter les arrêtés communaux ou de port. Donc là, vous êtes au pont inférieur du bateau, de la vedette, d'accord ? C'est la zone, on va dire, la zone de vie, zone de couchage, où on prépare nos repas derrière vous. Et là, vous avez différents postes. Donc un poste à 4 couchettes devant, avec des sanitaires, un autre poste. Et on a un troisième poste qui permet d'accueillir 8 personnes, donc 8 couchages à bord de la vedette Isère. Derrière vous, vous avez le repartement cuisine, avec tout ce qu'il faut pour préparer nos repas. En général, quand on sort à la mer, on passe au moins une nuit à la mer, voire deux. Et 8 parce que l'effectif de la brigade, de la vedette, était prévu à 8. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu prévu autant de couchettes que de personnel affecté. On sort rarement effectif total, effectif rempli maximum. En général, là, on sort entre 5 et 6 personnes. En fait, on a les deux machines, les deux moteurs. Donc, on embraye marche arrière en marche arrière. Les deux sont indépendants, avec des accélérateurs, si on veut. Et puis là, c'est la barre, en fait. C'est le tiller, droite, gauche, suivant. On a aussi un joystick et une barre de secours aussi, à l'intérieur. On a trois moyens de pouvoir diriger la vedette. Ça s'est bien déroulé. D'abord, parce qu'il a été beau quand il est entré, avec le creux qu'il a eu, sa façon de se redresser. On avait l'impression que c'était déjà presque une courbette qu'il faisait. Et puis après, le fait qu'on ait tourné chacun dans nos sens respectifs, il y avait quand même un petit balai qui était assez étonnant dans l'entrée du port. Quand on nous a contactés pour être ville marraine, on nous a rappelé que nous avions un port maritime. Et ça nous a semblé tout à fait intéressant de travailler avec les élèves de l'école publique sur le thème de la mer. Donc, les enfants ont commencé à travailler. Ils ont fait des œuvres communes, qui demain, samedi, seront visibles pour le public, et y compris pour les gendarmes qui vont découvrir ce que les enfants ont préparé avec leurs instituteurs parce qu'ils s'investissent complètement dans ce projet de rencontre d'adultes sur une activité professionnelle. Ils reçoivent les enfants demain après-midi. Ils vont leur faire visiter le bateau, faire des ateliers avec eux pour qu'ils comprennent bien un petit peu comment ça se passe dans ce type de bateau, quels sont les différents rôles d'un gendarme maritime. Et après, quand d'autres enfants arriveront en CM2, eh bien, ils continueront le projet avec l'instituteur du moment, de façon à continuer ce partenariat. Tribor et Tribor. Tribor, c'est quoi ? Babor et Tribor. Bien vu. Ça va être nos différentes alarmes. Ah, il y a des longues temps. Donc, alarmes, qu'est-ce ? Voilà, des détecteurs incendie comme celui-là. Il y en a un petit peu partout sur le bateau. C'est le diable. Parce que celui-ci, c'est fait pour, on a dit, descendre le long de la côte. Celui-ci, c'est fait pour monter dans les mâts. On va monter, monter, monter. Celle-ci, qui est à droite, dans le milieu, là. Voilà, celle-là. Voilà. Le coup, c'est l'annexe. Celui qui est là-bas. Oui, moi, je préfère ça. Le mien. Merci. 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 Sous-titrage FR ?